Musique Je m'appelle Lisandre où j'ai 20 ans. Ce carnet c'est celui de mon arrière-grand-mère Madeleine. Avec son mari, Ors, où ils étaient résistants à Bastille pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce carnet c'est un trésor. Je l'ai étudié dans les moindres détails. Écoutez plutôt. 3 septembre 1939. Cette fois c'est bien la guerre. 15 juin 1940. Les Italiens nous bombardent, c'est Moulizzo. Ils se croient déjà chez eux. Juillet 1940. Il paraît qu'à Hayat, ils ont manifesté contre l'arrivée de la délégation italienne de la commission d'armistice. Cette commission, c'est un prétexte pour reprendre la Corse comme le veut Mussolini, qui rêve aussi de récupérer Nice, la Savoie. Il faut qu'on s'organise pour leur résister. Ces tracts-là, ce sont ceux de la résistance anti-italienne et antifasciste. Ils étaient imprimés et distribués sous le manteau par les partisans, notamment ceux du Front National Corse. Mars 1941. Avec Ors, nous sommes allés sur le port accueillir les troupes alliées, celles qui devaient nous libérer. Au lieu de ça, qui on a vu débarquer ? Les Italiens. Quel choc ! D'après les informations qui circulent dans le réseau, ils sont 80 000. Il va falloir se battre. La Corse ni ne se vend, ni ne se donne. Le choc que ça a dû être pour eux de voir l'armée italienne débarquer. Il y avait un soldat italien pour quatre Corses. Et c'est sans compter les troupes allemandes. Il reste encore aujourd'hui des graffitis témoins de la présence italienne. Viva il Duce à Corti ou Romadoma à Multivau. Décembre 1942. L'occupation italienne a tout désorganisé. Il réquisitionne nos maisons. La nourriture manque. Le marché noir prospère. Ici à Bastia, c'est très difficile d'avoir de la viande. Ça fait un mois que nous n'en avons pas mangé. Les vêtements et les chaussures manquent. On continue de tracter. J'ai appris en cours d'histoire que d'autres réseaux se sont créés pour résister. En lien avec les généraux de Gaulle à Londres et Giraud à Alger. Il paraît qu'un autre réseau, appelé R2, a été monté par un Corse du continent. Fresca Maronne. La bonne nouvelle, c'est que les livraisons d'armes ont commencé. On a repéré des lieux dans le maquis. Le matériel est parachuté et on s'organise pour le récupérer et distribuer les armes. Il faut prendre garde aux patrouilles et aux barrages routiers italiens. Cette photo, c'est la grotte de Porre. C'est dingue de penser qu'au milieu de ces buissons, des armes en provenance d'Alger étaient parachutées. Cette grotte, c'était une super cachette. Ils avaient même installé une imprimerie pour leur tract. Mars 1943. Malheur, le réseau R2 a été démantelé. Ils ont tous été arrêtés. Fred Cameron s'est donné la mort pour ne pas parler. Heureusement, grâce au matériel radio qu'on a récupéré, on peut maintenant communiquer entre partisans. C'est ici, dans cette cellule de la citadelle d'Ajaccio, que Fred Scamaron s'est suicidé. En juin 1943, c'est au tour de Jean-Nigolle, un des chefs du réseau, d'être arrêté et exécuté par les Italiens. C'est une période très dure pour les résistants. Mais ils ont tenu bon. Deux mois plus tard, en septembre, l'Italie signe l'armistice avec les Alliés. Ça va changer le cours des choses. 8 septembre 1943. Il y a quelque chose à jouer là. Si les Italiens basculent de notre côté, on peut gagner. Avec Ors, on est allé dans la rue dire notre espoir que la guerre se termine. Et cet armistice, qui tombe juste le jour de la nativité de la Vierge Marie. Ce n'est pas un signe, ça ? Ce soir, on entendait tir dans Bastille. Le 8 et 9 septembre, c'est l'insurrection des Corses qui commence, à Bastille et à Ajaccio. La population descend dans les rues. Les résistants passent à l'action. Pendant quelques jours, c'est la pagaille chez les Italiens, avant qu'ils ne passent clairement de notre côté. Le 9 septembre, Bastille est libérée. Les Patriotes et les Italiens ont chassé les Allemands de la ville. 13 septembre 1943. Ça bombarde sur Bastille. Les Allemands reprennent la ville. Des Italiens ont dynamité le pont de Pontenau, celui de la terrible défaite de Pasquale Baoli. Ils veulent bloquer la remontée des troupes allemandes vers Pontelletsch. 17 septembre 1943. Orsou a su par la radio que les troupes françaises arrivent. Elles débarquent à Ajaccio, en provenance d'Alger, en sous-marin. Depuis le 15, les Patriotes se battent contre les SS à Liwia. Il paraît que des OSS, des membres des services secrets de renseignement, ont débarqué aussi et remontent vers Bastille. Cette fois, on y est. C'est le général Giraud, depuis Alger, qui a décidé de se lancer dans la bataille. Contre l'avis du général de Gaulle, qui trouvait ça trop dangereux. Giraud a eu raison. Et si vous allez à Bastille, vous pourrez voir la tourelle du sous-marin Casabianca, qui est fièrement exposée. 21 septembre 1943. La semaine dernière, c'était les Allemands qui nous bombardaient. Maintenant, ce sont les Alliés. 25 septembre 1943. Mauvais signe. Trois des membres des services secrets de renseignement américain sont tombés à Barquette. La bonne nouvelle, c'est qu'à part les chemises noires, les Italiens ont définitivement basculé de notre côté. Regardez sur cette carte. Là, de ce côté, ce sont les troupes françaises libres, les goumiers et tirailleurs marocains, les résistants corses et les soldats italiens. Et là, de l'autre côté, les Allemands. Les unités françaises sont remontées d'Ayachou par le train, puis par la route vers Sanfurens, où ils ont préparé l'attaque sur Bastille. Les Allemands, eux, sont remontés de Bounivadzou par la route de la côte. 1er octobre 1943. Les combats sont rudes, sur l'école et le long de la route Bounivadzou-Bastille. Les camarades se battent sans relâche. Ces photos ont été prises au col de Tédime. Il y a les partisans et les troupes venues du Maroc contre les Allemands. Il reste encore un canon de cette époque, d'ailleurs. 4 octobre 1943. Encore des bombes sur Bastille. Des bombes alliées. Je ne reconnais plus ma ville. Bastille est dévastée. Les bombardements sur Bastille ont été terribles. Des quartiers entiers de la ville ont été détruits. Le seul bombardement du 4 octobre a fait 200 victimes. 4 octobre 1943. Soir. Les régiments marocains sont entrés dans la ville. Ça y est. Cette fois, Bastille est bel et bien libérée. Les derniers contingents allemands sont partis. On respire. Quelle fierté. La Corse est le premier département français libéré. La participation des habitants a été immense. Le général de Gaulle est d'ailleurs venu, dès le 10 octobre 1943, saluer les efforts des Corses. Il a été acclamé partout, dans tous les villages. Décembre 1943. Les Américains installent leur base aérienne. Ils décollent de la Corse pour combattre en Italie. C'est tout prêt. Les services de renseignement de la Royal Navy et de l'US Navy ont installé leur quartier général au vieux port de Bastille. Ça parle anglais dans les rues. Si vous faites attention, vous verrez qu'il reste encore beaucoup de traces de la présence américaine. La Corse était d'ailleurs surnommée USS Corsiga. L'île était un gigantesque porte-avions. C'est d'ici que les Alliés ont préparé le débarquement en Provence, en août 1944. Janvier 1944. La Corse est libre. Mais la guerre continue sur le continent. Or, comme beaucoup d'autres Corses, est partie se battre là-bas. Imaginez qu'en 1944, 12 000 Corses de 20 à 28 ans sont mobilisées sur le continent. Mon île a offert aux Alliés un point d'appui stratégique. Elle a grandement aidé à libérer l'Italie et le sud de la France des nazis. Si la maison est petite, le cœur est grand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada